Bonjour à tous, on m'a partagé dans la précédente vidéo une inquiétude par rapport à la couverture du journal The Economist, couverture qui est noire, ici je vais apporter, ça m'a travaillé, du coup je vais vous mettre ici dans un lien qui va vous conduire sur le blog Décodage et Perspective, qui fait un travail admirable, qui tourne autour des chiffres, qui tourne autour des dates, qui tourne autour des symboles, qui tourne autour de la franc-maçonnerie, comme par exemple dans la description, je vous mettrai pour retrouver l'architecture, retrouver la géométrie sacrée, vous retrouverez par exemple le Trocadéro qui est le symbolisme des organes génitaux de la femme, et la tour Eiffel juste en face, qui est le symbolisme de l'organe génital de l'homme, et avec bien sûr un pont entre les deux, vous verrez qu'au centre du Trocadéro c'est de l'eau, forcément, et vous verrez qu'en fait Paris est un centre vraiment important dans ce qui est en train de se passer. Je vous ai partagé aussi des fois des vidéos sur des raves qui nous parlent de l'importance de la France, qui est particulièrement ciblée, visée. On est ici pour creuser. J'ai pris un creuset avec moi, c'est un creuset en terre. Si vous prenez par exemple la terre, vous la couperiez en deux, vous avez un centre qui est en fusion. Et si vous prenez en fait un creuset, le but dans l'alchimie avec le creuset, c'est de mettre des choses à l'intérieur et de les mettre en fusion. Moi j'ai pensé à l'œuvre en noir dans l'alchimie, parce que vous avez déjà, je pense maintenant, vraiment ressenti la déliquescence, la dissolution en fin de compte à laquelle on assiste absolument dans tous les domaines. Vous avez le social qui est en train de se délier, qui est en train de s'effondrer. Vous avez la politique, l'économie, vous avez le climat. On nous parle de réchauffement climatique. C'est vrai qu'on pourrait beaucoup plus parler de dérèglement climatique, parce que ça va s'exprimer par des tremblements de terre, par la dissolution de la terre. C'est souvent des effondrements, d'énormes surfaces en terre qui deviennent mouvantes, qui se déplacent. C'est des pluies abondantes, des tempêtes, etc. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se dérégler, mais là je suis en train d'essayer de vous expliquer que tout est dans une forme de déliquescence. Tout ça, bien sûr, reste théorique. Comme je m'intéresse un petit peu à l'alchimie, je ne suis pas alchimiste du tout, mais je me suis intéressé à différentes traditions. Et on va rentrer dans une nuit profonde. Alors si vous prenez par exemple le creuset, vous mettez dedans les choses que vous ne supportez pas, comme le féminisme. Le féminisme pour moi, c'est une forme de violence qui s'oppose à autre chose, à son contraire, comme l'Occident s'oppose à l'Orient. Ça veut dire qu'il y a une recherche maintenant d'harmonie. Toutes nos difficultés, toutes nos souffrances, ce sont nos propres résistances psychiques. Si vous prenez par exemple, vous prenez l'ego. Prenez la place de l'ego, essayez de situer l'ego dans l'effondrement actuel. Quelle est l'importance de l'ego ? A quel point ça vous fait consommer d'une façon, appréhender votre vie d'une certaine façon, avoir une relation extrasensorielle d'une certaine façon ? Comment pourrait-on dissoudre l'ego ? C'est ça un peu le but de l'alchimie, c'est toute une métamorphose, toute une transformation personnelle. On a cette planète qui est en quelque sorte un creuset, on a toutes sortes de traditions qui nous apprennent à creuser qui pourraient guérir cet ego. L'ego va nous faire creuser de plus en plus profondément pour aller chercher des calories, de l'énergie, du pétrole, et j'en passe. Qu'est-ce qui peut, au travers d'une métamorphose, dissoudre cet ego et vivre, comme le dirait par exemple Pierre Rabhi, avoir une vie sobre et heureuse ? On est là pour creuser. Alors on va prendre le creuser, on va y mettre la politique, les dogmes, on va y mettre le féminisme, le machisme, on va mettre tout là-dedans, on va mettre toutes les croyances, toutes les traditions, et avec ce rôle très particulier de la France. Je me suis en fait intéressé, ma théorie, elle me vient du fait qu'à un moment donné, je me suis intéressé au mouvement de la tradition, des multiples traditions qui sont partout dans le monde, qui sont ressortis à différentes époques, et qui sont arrivés en France. Il y a un moment donné, je vous disais, je cherche le mouvement, et j'étais coincé. Et là, en me baladant ici, je tombe sur le seau de Guilhem 8 de Montpellier, qui traînait par terre, sur la route. Je le ramasse, je cherche sur internet, et là, je vois que Guilhem 8 de Montpellier fait venir les Juifs d'Espagne vers la France, à Montpellier, pour enseigner, par exemple, pour enseigner la médecine. Mais en vérité, qu'est-ce que vont apporter avec eux aussi, les Juifs ? Il y a eu tout un passage, tout un moment ensemble entre le judaïsme et l'islam, et puis on peut remonter jusqu'à l'Égypte ancienne. Et puis après, il y a le taoïsme, le bouddhisme, tout ça, ça arrive en France, il y a toutes les connaissances qui arrivent en France, toutes les traditions, et qui, elles, peuvent nous faire travailler et creuser, justement. Donc on va mettre dans le creuser tout ce que vous aimez, tout ce que vous détestez, on va y mettre toutes les connaissances, parce qu'aujourd'hui, on a un certain nombre sur internet à creuser et à chercher. J'amène ici une hypothèse, mais on est un certain nombre, simplement. Mais quand tout ça va se dissoudre, quand on va entrer dans l'œuvre en noir, à ce moment-là, vous allez voir de nombreuses personnes qui vont aller, les églises vont se re-remplir. L'angoisse va monter, la tension va monter, les eaux vont monter pour reprendre la tradition égyptienne. Il va y avoir de nombreuses transformations, de nombreuses peurs, et là, tout le monde va se mettre à creuser. Et vous avez aussi la part importante d'internet, je le répète, moi, je suis né en 1971, et en 71, ben, t'avais pas internet, quoi. Jusqu'à longtemps, c'était dans des couloirs, l'information, c'était difficile, et on se rend pas compte de l'effet, de l'impact que peut avoir internet. Si vous prenez, par exemple, ce journaliste qui va être assassiné dans, comment dire, une ambassade, on va retrouver grâce aux caméras, les types, comment ils se sont déplacés, on sait tout, ça part sur internet, c'est incontrôlable, c'est internet, c'est exceptionnel pour de nombreuses choses. Et ça, ça va participer au creuset. On va donc être dans une forme de dissolution, où tous les contraires vont essayer un peu de se remettre ensemble. Alors, ça discute forcément, tu as le type qui te dit que le charisme, pas le charisme, mais la virilité, c'est une chose, suivant les prédispositions dans lesquelles il est, il a envie de s'aimer, alors le carisme, enfin, comment dire, la virilité, c'est ça. Pour ma part, la virilité, elle est dans la sagesse, elle est dans la continence, elle n'est pas dans l'incontinence et la violence, par exemple. Alors ça, vous n'êtes pas d'accord avec moi, on va discuter. Et c'est les rencontres, c'est les échanges, c'est tout ça qui est en train de transformer ce monde, mais qui fait peur, parce qu'on est des êtres, entre guillemets, là, psychiquement, on se sent mortel, on est très temporel, on ne veut pas de changement, et tout ça est bouleversant. Alors il y a des gens qui vont paniquer, qui vont aller de plus en plus sur internet, ça va être des vagues, il y a des églises qui vont se remplir à nouveau, parce qu'on va avoir besoin d'être rassuré, tout ça va faire très peur, c'est vraiment le centre du creuset qui va être en fusion. Donc une fusion, c'est, moi je ne parle pas ici, tout va être beau, tout va être rose, on va s'aimer, etc. Mais il va bien falloir qu'on creuse pour essayer d'aller maintenant vers une transformation, une métamorphose pour aller vers une société nouvelle. Alors j'écoute les spécialistes de l'économie qui nous disent « oh oui, mais on va s'en sortir grâce à ça », les scientistes qui nous disent « oui, grâce à la science on va s'en sortir » ou etc. Mais avec encore un peu de division. Il va s'agir aussi d'entrer dans ce creuset, dans la pluridisciplinarité. Est-ce que vous voyez beaucoup de spécialistes qui touchent à la spiritualité, qui discutent avec des spécialistes de l'économie ? Non, pour l'instant c'est séparé. Vous n'entendrez jamais parler de spiritualité là, dans nos problèmes, entre économistes, scientifiques, vous voyez, ça ne se mélange pas encore. Alors on va entrer dans une phase de dissolution. Les gens vont beaucoup plus se parler ensemble. Moi je rêve d'un spécialiste de l'économie, un spécialiste du social, un spécialiste des énergies par exemple, parce que ça c'est la peur, c'est la peur de ne plus avoir de pétrole, et bien avec par exemple un Luc Biget, ils seraient tous ensemble à discuter pour essayer de voir comment on pourrait transformer cette société par exemple en s'occupant de l'ego, mais pas seulement. Il y a d'autres dimensions qui nous échappent encore, on n'a pas les réponses, mais il y a une absence complète de spiritualité. L'humain est devenu mortel, l'humain est devenu un dieu, l'humain devient destructeur, alors dans ce creuset on va tout y mettre, ça va rentrer en fusion, et d'après moi, le centre du creuset est dans l'histoire un centre qui s'est déplacé, et qui s'est déplacé et aujourd'hui ce sera la France. J'avais fait une vidéo pour vous expliquer par exemple si on prend la géométrie sacrée, si on prend en fin de compte tout le travail de la franc-maçonnerie en France par exemple, si vous prenez l'axe des Champs-Elysées, vous tirez un axe sur Google Earth avec deux règles, les règles vous ne pouvez pas les tordre, ça conduit directement au tombeau du prophète Mohammed, voilà, et ils ont mis plein de symboles partout, et il y a un désir maintenant de fusion et de changement. On a été pendant 2000 ans dans le catholicisme, on a basculé dans le scientisme, on sort, et là on est en train de finir une période de laxisme, on va rentrer dans l'autoritarisme, et si vous voulez, dans ce balancier, la seule chose qui peut arrêter le balancier à un centre, à quelque chose de juste et d'équilibré, c'est la conscience. Par exemple, la démocratie, elle ne peut tenir que par la conscience du peuple, mais on est dans un effondrement de la conscience, on est dans un effondrement intellectuel, et ce qui va faire que tout va se dissoudre justement dans ce creuset. Je pense donc qu'on est là pour creuser et je pense aussi que la couverture du journal, ce journal qui utilise beaucoup de symboles, qui nous anime, les symboles nous animent, l'âme, elle est animée par des choses, et bien tout ça nous anime, nous fait réfléchir, nous fait creuser, nous fait échanger, et on va vivre comme ça toute une période de nuit profonde. Je vous avais expliqué aussi que dans la tradition en judaïsme, vous aviez la phase Ben Yosef et Ben David, et puis dans ces phases, elles sont entrecroisées, et on est en fin de compte au centre, si vous tapez Ben Yosef, Ben David, vous verrez, il y a un cercle bleu et un cercle rouge, et on est entre le cercle rouge et le cercle bleu. Ça veut dire que dans une période vraiment bouleversante qui va nécessiter des transformations, avec forcément aussi encore toutes sortes d'enjeux, parce que pour moi, le creuser est véritable, ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y a plus de classe sociale, il y a toute une transformation quant au regard de la femme, le regard qu'on a sur la femme, c'est toute une transformation, donc ça va forcément être bouleversant, parce qu'il y en a beaucoup qui sont calcifiés, je veux dire, la souffrance, elle va être psychique, on va rentrer dans une période de feu, donc, et cette période de feu était annoncée par de nombreuses traditions, et le feu, c'est ça, c'est la dissolution de tout ça, mais le feu, c'est aussi le feu psychique, parce que non, je ne veux pas admettre, moi je suis un homme, je veux soumettre la femme, on est deux êtres qui s'incarnent dans un pôle masculin et féminin, ça on ne veut pas, quoi, et il ne s'agit pas de faire disparaître l'Occident par l'Orient, il s'agit en fin de compte d'une fusion Orient-Occident et prendre une forme de voie du milieu, donc c'est toute une transformation, donc c'est comme ça, c'est ma façon en tous les cas d'approcher les événements qui sont en train d'arriver, c'est vraiment une nuit, on va être au plus profond de la nuit, au plus profond de l'obscurité, de ce qui fait peur, avec toutes sortes de révélations, ça va être des scandales, tout ce en quoi on croyait va s'effondrer, alors il va falloir qu'on creuse, et on va tous se mettre donc à creuser, tout simplement, et ça va éveiller l'eau-conscience, je suis le premier à admettre que j'étais un parfait ignare il y a quelques années, hyper ignare, j'étais dans l'égo, j'étais dans ma réussite personnelle, dans la compétitivité, j'étais perverti, j'étais, voilà, et puis tout ça m'a transformé, m'a fondamentalement transformé, aujourd'hui c'est les relations sociales, aujourd'hui c'est la nature, le retour à la nature, c'est de me dire comment on peut avoir toute une existence sans jamais avoir semé quoi que ce soit, ne même pas cultiver soi-même sa nourriture, je parle d'une partie autonome par exemple, c'est notre relation au monde qui va être bouleversée, donc c'est toutes nos croyances, tout ce en quoi on avait de l'espoir va s'effondrer, et puis il va bien falloir qu'on s'adapte, qu'on vive cette transformation, donc c'est mon approche en tous les cas de cette lecture que j'ai de ce journal The Economist, en tout cas de la couverture, et puis dans, vraiment je vous invite à aller sur le blog, parce que vous allez voir qu'il a fait un travail extraordinaire, c'est ce que j'ai trouvé de mieux sur internet, comme par exemple la couverture où vous aviez énormément de petits symboles, et en fait, c'était la représentation d'une tradition, du jeu de loi, et de l'initiation par exemple. Donc vous trouverez sur le blog des articles, vous cliquez dessus, mais surtout je vous invite, c'est à lire les commentaires, parce qu'il y a un travail sur l'article, et ensuite il y a toute une équipe qui travaille ensemble, et qui dans les commentaires re-ramène encore des éléments nouveaux, et je trouve ça extraordinaire, avec de nombreuses choses qui sont reliées à la culture, au cinéma, parce qu'il y a de nombreux messages qui nous sont passés partout, absolument partout, sur cette transformation par laquelle nous allons passer, c'est à dire que nous allons tous entrer dans ce creuset, et puis ce sont ceux qui sont le plus dans une résistance psychique qui vont tout compte fait, qui sont calcifiés dans des croyances, qui vont entrer dans un feu psychique et qui vont souffrir. Donc il y a avoir une période la bouleversante de dualité, de rivalité, de compétitivité encore, et puis ça va comme ça travailler et se transformer. J'ai expliqué que je ne suis spécialiste en fait de rien, mais j'ai vécu pendant de longues années dans les pathologies du binaire, donc c'est la perversion narcissique, la bipolarité, les personnalités histrioniques, toutes les pathologies du binaire dans lesquelles nous baignons, parce que le binaire ça a été transmis par le catholicisme en mettant en dualité Dieu et le diable, en mettant en dualité le bien et le mal, et en combattant la science, donc on basse plus dans le scientisme, mais moi j'ai vécu toute cette transformation individuellement, et là nous allons le vivre collectivement, mais ça va être beaucoup plus influencé par des mécanismes extérieurs, et de nombreux mécanismes, mais après il faudrait des spécialistes comme Luc Biget pour en parler, qui en parlerait beaucoup mieux que moi. Moi ce que je peux parler c'est du ressenti de la transformation, d'être passé par la grotte par exemple, donc d'être passé par le dépouillement, d'être passé par creuser et toutes les souffrances, parce que cette métamorphose c'est de la souffrance, et surtout je me suis retrouvé sur internet dans en quelque sorte un fil conducteur, mais beaucoup quand ils vont ressentir les changements, l'effondrement des croyances qui est un peu la représentation de l'effondrement de la maison Dieu, ça va être bouleversant pour eux, donc il faut s'imaginer qu'il y en a beaucoup qui vont être perdus dans des résistances, dans toutes sortes de dualités qui vont se faire du mal. C'est bien une période d'obscurité, c'est bien une période de souffrance, de déchirure, et ça va s'exprimer dans la politique, ils vont tous se battre, dans tous les domaines ça va se battre, et puis il va s'agir en plus pour une partie de vouloir garder leur position, le pouvoir, etc. Donc voilà, je pense même que si mon approche de cette couverture n'est pas forcément la meilleure, au moins j'ai essayé d'apporter un maximum d'éléments, et puis rabattez-vous sur décodage des perspectives que je vais vous mettre dans la description de la vidéo qui est extraordinaire, ils font un travail vraiment extraordinaire, et puis comme vous allez être nombreux à tomber dessus, vous allez avoir de la lecture, et vous allez voir qu'il y a plein de messages qui nous sont passés, plein de symboles qui sont utilisés absolument partout, et qui font appel à notre inconscient, à l'inconscient collectif à essayer un peu de nous toucher, de nous faire bouger, parce que dans ces transformations, on pourrait dire qu'il y en a qui jouent les apprentis sorciers, mais il y a des personnes malsaines, des personnes saines, c'est comme dans la franc-maçonnerie, on dénonce en permanence, on s'acharne sur la franc-maçonnerie, mais il y a de nombreuses loges, donc si vous vous rapprochiez par exemple de Luc Biget, vous verriez que dans les loges, dans ceux qui travaillent, qui ont un travail sain, il y en a qui sont sains dans tout ça, il n'y a pas des apprentis sorciers, ou des gens maléfiques, ou des gens dans la spéculation, parce que ce qui est devenu la franc-maçonnerie, c'est, elle est devenue spéculative, tu es là pour signer des nouveaux contrats, faire des nouvelles rencontres, évoluer plus vite, c'est devenu spéculatif, en fin de compte, la franc-maçonnerie, mais il n'y a pas que des choses négatives, après moi je ne suis pas franc-maçon, je ne suis d'aucun parti politique, d'aucune organisation spirituelle, mais je voulais partager mon avis sur ce creuset par lequel nous allons passer. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.